Hé, la saison d'automne est à nos portes! Ça arrive d'ici quelques semaines. Voilà pourquoi aujourd'hui, je partage avec vous 10 conseils afin que vous puissiez réussir vos photos d'automne. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog Faire de la belle photo.com Un blog qui s'applique, tout comme cette chaîne-ci, à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Et si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime », à vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout, n'hésitez pas à partager. Et oui, ici au Québec, on a la chance d'avoir une très belle saison d'automne, de même que plusieurs autres régions en Amérique du Nord. Une saison où est-ce que la couleur des végétaux change, donc non seulement à l'approche de l'hiver, mais aussi parce que la lumière change. Alors voilà pourquoi c'est une saison qui est extrêmement intéressante pour les photographes. C'est un des moments forts, je vous dirais, durant l'année, où on est capable de faire de la très belle photo. Et également, à d'autres endroits dans le monde, vous avez également ce phénomène-là qui se déroule. Et à ce moment-là, ça peut être intéressant d'en profiter. J'ai donc aujourd'hui cinq conseils d'un point de vue technique et également cinq conseils d'un point de vue créatif afin que vous puissiez donc faire de très belles photos d'automne. Alors, mon premier conseil est de se tourner vers des sites web qui offrent des possibilités interactives à ce moment-là pour mieux connaître la saison d'automne, la saison des couleurs et voir où est-ce qu'elle en est rendue. De façon à ce que des fois, si vous avez à faire un déplacement, vous serez en mesure d'aller et de choisir le moment où est-ce que les coulognes seront à leur apogée. Alors, c'est le cas par exemple ici au Québec. On a une carte interactive. C'est également le cas au niveau de la province voisine du Québec, donc l'Ontario, qui a également une carte interactive pour nous dire justement où en sont rendues les couleurs. Ceci étant, je vais mettre dans le guide descriptif de la vidéo tous les liens vers ces cartes interactives-là. Je vous dirais également au niveau des États-Unis, vous avez également une carte interactive. Dans ce cas ici, c'est une carte qui fait des prédictions. Quant à ce moment-là, le déroulement de la saison des couleurs, alors vous pouvez voir ici que ça s'étire quand même de façon assez longue au niveau de nos voisins du sud. Et du côté donc de la France, je vous dirais qu'il y a un site qui est intéressant ici que je peux voir, qui vous suggère évidemment des régions où est-ce que les couleurs sont très intéressantes. Mon deuxième conseil, quel est le meilleur moment pour faire de la photo d'automne? Bien, ce qui est intéressant dans le cas de la photo d'automne, c'est que tous les moments sont intéressants. Dans une journée, il n'y a pas de meilleur, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment par rapport à cela. Je vous dirais, ce qui importe, c'est qu'on évite que le soleil frappe trop directement une scène. Vous allez le voir, lorsque le soleil frappe directement les couleurs qui nous intéressent, ça vient complètement les... un peu les anéantir, ça vient les brûler en quelque sorte. C'est comme si vous aviez une lampe de poche qui nous frappait directement dans le visage. Le visage devient complètement blanc, perd ses couleurs, tout ça. C'est le même phénomène au niveau des feuilles d'automne à ce moment-là. Vous êtes beaucoup mieux de privilégier des zones d'ombre, des sous-bois, si vous voulez, ou encore des endroits où est-ce qu'à ce moment-là, le soleil ne viendra pas atteindre directement ce qui vous intéresse. Vous allez voir à ce moment-là, vos couleurs vont beaucoup mieux ressortir si vous privilégiez à ce moment-là cette perspective-là sur les choses. Mais la bonne nouvelle, tous les moments dans la journée sont donc très bons à ce moment-là pour faire de la photo d'automne. Mon troisième conseil est un ricochet du deuxième. Si la lampe de poche est trop forte lorsqu'on la met directement sur notre sujet, mieux vaut à ce moment-là mettre notre sujet et la lampe de poche derrière, donc le soleil derrière. Vous allez voir, faites l'essai avec ça, choisissez une feuille qui vous intéresse énormément et prenez-la en photo avec le soleil directement derrière elle. Vous allez voir, elle devient un peu translucide et ça devient absolument superbe. Il y a donc de très belles choses à faire lorsque vous situez effectivement la source d'éclairage, donc le soleil, derrière votre sujet. Ça fait des photos d'automne magnifiques. Mon quatrième conseil, isolez un élément qui vous intéresse. Ça peut être une branche avec plusieurs belles feuilles d'automne, mais à ce moment-là, prenez-la en photo, mais en vous assurant d'avoir un arrière-plan qui est neutre, de façon à ce qu'il ne détourne pas notre regard. Évidemment, ça peut être une branche qui est sur un fond de ciel, ce serait magnifique, ou encore une branche qui serait juste au-dessus d'un cours d'eau. Vous allez voir, lorsque vous avez un fond de neutre, mais juste un élément, en toute simplicité, je vous dirais, et en toute sérénité, ça fait des photos qui sont vraiment magnifiques. Mon cinquième conseil, qui est un grand classique, je le redis souvent, mais si vous voulez faire de la bonne photo à ce moment-là, rentrez dans votre sujet, mettez-nous en plein la vue, plein cadre à ce moment-là. Vous allez voir, vous allez avoir de la photo qui aura encore plus d'impact, si vous voulez. C'est ça qui vous intéressait à ce moment-là. Assurez-vous qu'on saisisse bien votre propos et mettez-nous en plein la vue avec votre sujet. Mon sixième conseil, et là, on bascule dans les photos plus créatives. Yes! Ça, c'est intéressant. Donc, mon sixième conseil, jouez à cache-cache avec le soleil. Vous savez, vous aimez beaucoup les photos où est-ce qu'on parvient à voir. On a une source de lumière qui crée un genre d'étoile à ce moment-là. Ça crée un rendu qui est tout à fait étoilé. Eh bien, vous êtes capables de faire ça, évidemment, avec le soleil. Comment on y parvient? À ce moment-là, c'est en privilégiant des ouvertures telles F11 ou F14, si vous voulez. choisissez ces ouvertures-là. Ensuite, quand vous allez avoir votre branche avec vos feuilles d'automne à ce moment-là, jouez à cache-cache avec le soleil, c'est-à-dire que faites-le apparaître un tout petit peu à l'intérieur de votre cadrage. Vous allez voir. Amusez-vous. Vous vous déplacez un tout petit peu juste pour le faire apparaître un peu en coin et tout à coup, quand il apparaît, vous allez voir à ce moment-là ces filaments lumineux-là qui vont donc se créer grâce à votre ouverture soit de F11, F14 ou F16. Alors, jouez à cache-cache avec le soleil et vous allez voir, ça fait un rendu qui est vraiment magnifique avec cette source lumineuse-là ou en fait, avec n'importe quelle autre source lumineuse que vous pourriez avoir quand vous allez faire des photos urbaines, par exemple. Alors, jouez à cache-cache avec le soleil, ça vaut vraiment la peine. Mon septième conseil n'étonnera personne pour les gens qui suivent cette chaîne depuis un certain temps ou qui me connaissent à ce moment-là, c'est toute la beauté de l'abstraction et à ce moment-là, tout son beau potentiel qu'on a avec la saison d'automne, ça va ensemble. Alors, vraiment, j'ai fait plusieurs vidéos sur l'abstraction, comment créer un flou de bouger à ce moment-là pour rendre vos photos comme si c'était des toiles impressionnistes, si vous voulez. Donc, vous allez retrouver un lien là ou un lien là d'un côté ou de l'autre à ce moment-là au niveau de toute cette liste de vidéos-là que j'ai fait sur l'abstraction et la création de ces flous de bouger-là. Ça vaut vraiment la peine d'exploiter l'abstraction à ce moment-là au moment de la saison d'automne. Ça va de pair. Mon huitième conseil, encore là, pour avoir un rendu qui va s'apparenter à ce moment-là à un tableau impressionniste, c'est un moment idéal au niveau de la photo d'automne à ce moment-là de profiter des reflets. Les reflets, les coloris dans l'eau, ça fait quelque chose de magnifique à ce moment-là, surtout si vous exploitez, vous faites une photo strictement des reflets. À ce moment-là, ça vous transforme en un renoir, ça vous transforme en un peintre impressionniste à ce moment-là et ça fait des photos absolument magnifiques. Profitez donc des reflets, c'est le meilleur moment de l'année pour pouvoir en faire. Mon neuvième conseil, il y a des scènes, si vous voulez, où il y a des lieux qui sont habituellement intéressants, mais sans plus, mais lorsque les feuilles d'automne tapissent le sol dans ces lieux-là, ça devient carrément magique. Il ne faut pas juste à ce moment-là, lors de la saison d'automne, dis-je, se promener tout simplement en regardant vers le haut. Regardez au sol, regardez les lieux, comment ils deviennent transformés et ça vaut vraiment la peine à ce moment-là de faire de la photo de ces lieux-là qui sont transformés et deviennent absolument très, très, très photogéniques. Mon dixième conseil que je vous offre, mais je vous invite à rester à l'écoute parce que j'ai une petite astuce pour vous tout de suite après. Donc, mon dixième conseil à ce moment-là, c'est de pratiquer la technique du zoom-out. Je vous ai déjà présenté cette technique-là dans une vidéo et vous allez donc retrouver le lien ici dans le haut au sujet de cette vidéo-là. En quoi consiste-t-elle? À ce moment-là, je vous invite à choisir peut-être un élément, une feuille en particulier ou quelque chose qui retient beaucoup votre attention. Vous zoomez dans cet élément-là et au moment de déclencher, vous faites un zoom-out. Vous faites donc une durée d'exposition qui est assez longue, mais à ce moment-là, vous zoomez dans l'élément et après que vous avez déclenché, vous faites un zoom-out assez rapidement à ce moment-là. Vous allez voir, ça crée un rendu qui est spectaculaire. La petite astuce que j'ai pour vous, c'est à ce moment-là d'explorer le monde merveilleux de la peintographie. Qu'est-ce que la peintographie? C'est de prendre une photo et de la transformer dans un rendu comme si c'était une toile et on fait ça grâce au logiciel Topaz Studio que je vous ai déjà présenté dans le passé, à ce moment-là, dans une vidéo que vous retrouverez également ici-haut. Donc, qu'est-ce que c'est? On prend donc une photo d'automne, c'est un sujet de prédilection et vous êtes capable à ce moment-là, grâce à Topaz Studio, à transformer celle-ci et lui donner donc ce rendu-là comme une toile. C'est vraiment magnifique, c'est un monde merveilleux à explorer et je vous encourage à le faire. Bien, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez surtout pas à commenter et n'oubliez pas dans les commentaires, dites-moi à ce moment-là quelle est votre destination préférée et privilégiée pour la session d'automne. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada